Je suis Béatrice Helbez et je vais faire cette vidéo parce que je commence à en avoir marre du cirque de Gesslem Gesslem sur Youtube de son cirque de soi-disant grand courageux, serré bâme sur le pif, en train de dire fils de pute, mongol, qu'est-ce que vous faites, nanana et lui qu'est-ce qu'il fait à part blablater, protégé par le lobby, avec serré bâme sur le pif, blablater maintenant il est en train de dire Eric Drouet de traiter de soudre de la gueule des gilets jaunes, notamment d'Eric Drouet je rappelle qu'Eric Drouet est allé courageusement dans les rassemblements, qu'il a une enquête judiciaire pour incitation au crime et à l'insurrection qu'il a un jugement, qu'il a été mis en garde à vue et que le combat des gilets jaunes c'est pour tous les français alors même s'il y a à redire sur si, si et ça, il n'y a pas de solidarité chez Gesslem 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 c'est un type qui est au taf très certainement et je vais vous expliquer pourquoi c'est très facile à comprendre, alors moi comme j'en ai marre maintenant de ce cirque qu'on prenne les gens pour des cons parce que sur Youtube ça n'est que ça des types, c'est soit des abrutis qui viennent en vidéo, alors on leur met beaucoup de vue parce que les abrutis et les analyses d'abrutis ça sert le lobby bien évidemment quand on a Michel Onfray qui fait une vidéo qui s'appelle à quoi sert Dieu bon et que le type se présente comme un mec philosophe ou intelligent ou je ne sais quoi là on se dit aïe c'est bon, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers avec plein de vues on a tout un tas de vidéos débiles comme ça mais on a surtout des collabos par silence complice ou activement, je suis bien placé pour le savoir par un seul dissident médiatisé, ne dit un mot, ne prononce mon nom c'est le nom tabou Béatrice Helbez, parce que très grave persécution depuis 2002 je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je suis obligée de le redire aussi parce que moi j'ai une fraude hallucinante sur laquelle tout le monde se tait des dissidents médiatisés, une fraude avec 500 et quelques vues au bout de 7-8 jours maintenant avec 3760 abonnés, un truc de dingue, des likes bloqués, ralentis ou remis sur zéro j'ai fait un article, je le rappelle, des abonnés comprimés en 12 pour plus que ça monte israélien, et puis je vous dis qu'il y a quelques vues au bout de plusieurs jours ou 1000 et quelques vues au bout de 15-15 jours, après ça n'en plus c'est ça mes dernières vidéos, plein de vidéos restreintes 4 vidéos restreintes sur la semaine dernière, vous n'avez pas d'insultes donc je ne comprends plus là même quand je fais attention, la vidéo est quand même restreinte mes vidéos Sarkozy au coeur de la chronologie Gilets jaunes, Sarkozy au coeur de la chronologie où j'avais fait une vidéo qui s'appelait La denta qui tombe à pic on parlait de Sarkozy dans la chronologie des faits restreinte, j'ai dû la faire 3 fois cette vidéo pour qu'elle puisse passer alors quand j'entends un Jesslem Jesslem venir raconter à tout le monde oh la DGSI nous empêche de dire des choses j'ai entendu des petits bruits quand j'étais en ligne ou je ne sais plus trop quoi il y en a marre que la DGSI nous empêche mais la DGSI elle n'empêche de rien celui-là cette espèce de baltrain de guignol qui peut insulter Israël autant qu'il veut Rutel Kreef, Elkabach, Drahi, Patrick Cohen il passe son temps à ça dans ses vidéos en toute impunité tu l'insultes, c'est pas mon problème ce serait bien si c'était un véritable antisioniste mais le type est au taf on le voit très bien parce que vidéo pas restreinte parce que 25 000 vues, 20 000 vues, 15 000 vues moi c'est 500 et quelques vues pour des vidéos très courageuses avec des analyses très pertinentes que fait le Jesslem Jesslem ? non seulement il monte pas au créneau courageusement dans les manifs mais il passe son temps à dégoiser sur ceux qui se bougent dans le traitant de qu'un phare de mongol de tout ce qu'on veut il commence à bien faire son site banqué sous cérébane il ne s'est que blablater protégé par le lobby pas de fraude au vu il n'a pas de fraude au vu, rien il n'a pas de vidéo restreinte quand il dénonce les agents du système sur le 2.0 j'espère que vous avez bien compris que Mme Hébès ne pète pas autant les câbles que ça et c'est ce qu'elle raconte et c'est pourquoi elle raconte ça je veux voir la suite l'attentat de Strasbourg et tout moi j'ai dû faire trois fois ma vidéo quand je parle du scandale de la promue j'ai dû faire trois fois ma vidéo il n'y avait pas d'insulte dedans j'ai dû la refaire trois fois parce qu'elle était restreinte et que fait surtout non seulement il critique donc Israël il joue à l'antisioniste voilà pour un anniversaire par exemple ça commence à bien faire je veux bien qu'on me prenne pour une conne Happy Birthday Happy Birthday c'est ce qu'il y a les morts, les gens qui regardent la télé qui sont choqués et les fous quand des fils de putain de BFM vous relancez Aïsha The Sheriff je vous souhaite à vous tous un cancer généralisé je vous souhaite à vous à vos enfants à votre famille à Patrice Drahel à Israël un cancer généralisé pour ce que vous faites pour vous bloquer une bonne soirée et je vous dis il est révolté hein j'ai slem, j'ai slem je l'ai crois